Voilà, Motsiri Régao, Nabukashi de ma bag, Na waaya de Dishakara, You know if you leave me pocket, Ah, do you love me too much, Ah, do you love me too much, So Jackie, I come on, c'est C'est lui qui va falloir dans la vie. Moi, je vous demande aujourd'hui, Anne-Frit et puis Aloko, c'est quoi qui est d'où ? Aloko, Aloko anytime, any day. Haï, Saloko ! Moi-même Saloko, c'est moi-même ici. C'est lui qui est Aloko. Aloko, top ou flop ? Oh, Aloko. Ah, you're free. Oh ! Aloko ! Regreté, Regreté ! Regreté, Prégo, 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 Prégo. Applaudissements. Applaudissements. Régo, Prégo, 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 Prégo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On commence maintenant. Ça va les filles ? Ça va très bien et toi ? Est-ce que vous sentez le public ? Est-ce que vous sentez le public ? Il s'enchaîne ! Ça va ma chérie ? Oui chérie, tu es panafricain non ? Oui. Tu es bien panafricain ? Oui. Tu aimes beaucoup l'Afrique. Viens. Viens, il y a un problème. Oui ? Je ne sais pas. Oui ? Attends. Ça, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ici ? Ah, les chaussures là ? Oui, on appelle ça comment ? Afrique. On lève ta chaussure, va quelque chose. Oui. À ce moment-là, tu dis que tu es panafricain. C'est ça qui l'a dit, hein ? Tu marches sur la carte de l'Afrique. Viens, il faut te revoir. Je ne marche pas sur l'Afrique. Alors, chers amis, l'Afrique nous transporte, nous porte, nous supporte et nous allons partout avec elle. Elle nous vire la carte. Alors, aujourd'hui, ce voyage sera spécial. J'ai envie de commencer directement avec le crack. Et les amis que vous avez vus tout à l'heure, ça c'était Échantillon. Maintenant, vous allez les découvrir dans le crack du jour. Nos amis singers, ils sont là, ils sont en groupe, ils font des choses uniquement avec la bouche. Uniquement avec la... Boche. De marge. Quand c'est des bouche, ça me fait de... Fré-fré. Oui. Alors, je les ai trouvés quelque part. Je dis que ce n'est pas possible qu'on soit dans la télé d'ici vacances. Et on ne peut pas inviter des gens aussi talentueux à venir faire quelque chose d'extraordinaire. Oui. Public, si vous voulez. Si vous êtes d'accord. Je vais l'appeler ici. Vous venez ici. Les amis, venez. C'est eux qui me craquent aujourd'hui. C'est eux qui me craquent aujourd'hui. Parce que moi, ils m'ont impressionné, ils m'ont séduit. Je me suis dit que c'est l'occasion de montrer à ceux qui doutent qu'il y a des choses belles et bonnes qui se font. Je vous laisse ma place. Venez, venez, venez là. Venez. Approchez-vous. Voilà. Venez à la lumière. Voilà. Et je vais à côté de Paula. Oui. Ici. Oui. Mais c'est juste pour une minute. On ne sait jamais. Mais quoi ? Alors les amis, mon public est à vous. C'est parti. Hum. Hmm. Oh, oui. Oui. Ah. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Vravag Speaker, c'est parti. C'est parti. Vraiment, il fallait que tu viennes ici, parce que je souffle trop. Je souffle trop. Comment ça ? Les gens, les opposants. C'est pas de le monde en doute. C'est un visage en crêpe, le mot du bal est de tous. Donne-nous la balle perdue, là. Alors, mon très cher frère de côté. Oui, mon frère. Merci d'être venu ici. Très bien. Après Bamako, après... Comment s'appelle notre village, là ? Sabalibougou. Sabalibougou, après Badelabougou. Après Ziplignan. Après Ziplignan, après Bonon, nous voici ici. Après Yopougou. Après Yopougou. Voilà. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Non, il n'y a pas de passé, c'est pas grave. Là, voilà. Donc, il y a quelque chose qu'on fait ici. Dès que quelqu'un vient là, comme il y a des gens qui doutent, ils se disent, c'est qui, c'est qui ? Donc, on fait un Zasa. Tout ce que tu as fait. On fait Medley. Maman. Medley, Zasa, Popouri, compilation, c'est la même chose. Voilà, de côté. Je suis là. Les femmes qu'on escroque à Bidja, ici, là, ce sont des femmes qui ont des sociétés. Elles payent des congés pour les petits gares, des voitures, des millions pour les petits gares. Elles leur donnent. C'est tout. Mais toi, à cause des pauvres 100 000 francs que tu donnes de temps en temps, là, c'est pour cela, on ne peut pas les inspirer. On est dans un quartier résidentiel. C'est pas le cas de gagner le plus grand. Ouah, ouah, ouah. La voix. Il y a, 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 il y a. Je. La Bible dit, je ne sais pas si elle s'est traduit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça. Nous, on doit quitter nos parents. Oui. Mais on voit que c'est les femmes qui quittent leurs parents et qui viennent s'attacher à nous. Oui. J'ai dit non. Voilà. Deux côtés. Alors, mon frère. Oui. Voilà. J'ai appris une bonne nouvelle. Maintenant. J'ai appris que maintenant, tu as réussi à te faire doter. Oui. Voilà. Oui. Parce que les gens, tu sais, ça faisait un 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 un. Qui un 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 ? Où ça le un un ? Moi. Moi, je ne sais. Aucune un un un. Est-ce que tu as été doté ? Donc, avant que tu n'arrives là, tu étais là. Quand il va venir ici, on va lui demander. On va voir. Il est venu. Mais voilà. Oui. Moi, je veux savoir. Tu t'es mariée récemment. Oui. Est-ce que tu as été doté ? On m'a mariée récemment. Ah bon ? Donc, c'est votre femme qui vous a mariée. Ah ah ah. D'accord. Et comment ça s'est passé ? Donc, tu as été doté ? Aïe. Mais toi, tu crois qu'on s'en dit oui comme ça, cadeau ? Cadeau. Vous me rendez dit oui, là. Vous savez ce qu'on vous donne, non ? C'est la même chose que vous avez donné. Puis il a dit oui. Donc, dans ton cas, on t'a donné ? Tu pensais que quoi ? On t'a donné combien ? Tu pensais qu'ils étaient zipliants, ils savent venir à binguer. Ils savent venir derrière la main. Mais accouchement des garçons, c'est compliqué. Donc, si tu as tes filles, tes filles vont doter leur mari, alors ? Ça, j'ai le problème. Donc, c'est toi qui vas payer la dot de ton futur beau-fils. En tout cas, en tout cas, Alpha a chanté. Chaque marmite a sa couverture. Voilà. Quand tu vois ma fille, là, et puis toi, tu viens, là, c'est par rapport à... On va te peser, et puis ton kilo, on va te doter. Oui, pour demander au grand-frère de deux côtés. Si c'est d'Amélie, il parle ou bien il parle avec lui ? Ok. Si tu veux savoir. C'est d'Amélie, tu parles, mais tu parles avec lui. C'est qui qui t'a marié ? Amélie qui parle dans quoi ? Dans le mariage, qui t'a marié ? Tu n'as pas vu une photo, là ? Je n'ai pas vu. Tu veux dire quoi ? Voilà. Ce que tu veux dire, dis, dis, le cœur. Mais je suis la traductrice. Je suis à côté de toi. Je suis la nièce d'Amélie. Voilà. Non, ça me dérange un peu ce qu'il dit. Ce qui s'est passé. Et donc, il n'a pas remboursé la dot de ma tante. Et puis, il allait se faire doter ailleurs. Mon ami de tous les jours. Oui, mon ami. En tout cas, il faut l'informer. Ça fait plus de 20 ans. Je dis, Amélie, il faut me doter. Elle est là, tourner. Elle tourne. Elle tourne. Elle tourne. Moi-même, j'ai demandé des messes à l'église. Il a demandé des prières à la mosquée. Rien que pour que son papa meure, pour qu'on prenne héritage. Jamais le vieux ne meurt. Si le jour que vous allez venir, ne vous en faites pas. Il y a encore des doigts. Il y a moins un doigt. Il reste neuf doigts. Dépêchez-vous. Il faut lui demander la liste qu'il a adressée pour la dot. Il a mis 25,000 francs. On en a donné le 25,000 francs. Ça, tu reconnais ? Non, non. Il a mis sous-vêtements. Il dit qu'il veut couleur blanc. On a appelé boxeur blanc. On a appelé débadeur blanc. Après encore, il a ajouté T-shirt. Pour finir, il a mis purgeoir. Purgeoir, il a mis médicaments. On a mis médicaments dedans. Bon, finalement, on a tout mis. Qu'est-ce qu'il veut ? Il ne veut plus de ma tante qui ramène la dot. C'est dans quelle année ? Quoi ? C'est dans quelle année ? Mais c'est là-bas, là-dedans. Non, quand il avait donné la liste, c'était dans quelle année ? Mais moi, j'avais trois ans. Trois ans. Et là, tu vois là. C'est ma maman qui... Non, c'est vous-là, vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas ? Vous pensez que la vie, là, ça s'arrête un coup comme ça ? Mais tout ce temps, mon temps qu'elle a perdu. Mais chacun me dédommageait. Mais, mais, mais... Mon ami de tous les jours. Oui, mon ami de tous les jours. Voilà, il faut lui dire que la liste même a évolué. Mais, mais quand chaque année, on va dédommager. Aujourd'hui, les filles prennent vos portables, là. iPhone. Voilà, c'est quelqu'un numéro qui a là, mon ami. C'est 25. C'est 14, il faut la laisser, c'est 14. C'est 25. Bon, donc, il n'y a qu'à donner 18. Regarde, mon ami, voilà ce qu'on va faire. Tu sais, comme elles sont trop en train de parler, parler, puis on ne comprend pas, là. Moi, je te décide. On s'en va à la... Piii ! Merci beaucoup de nous voir. Nous sommes des Africains, et quand il y a des bonnes nouvelles, on les fait annoncer par le tambour du village. On a un ami ici qui est un monsieur bien, qui est un monsieur sympathique, et aujourd'hui, il a un an de plus, on a décidé de l'appeler. Il ne sait pas, mais nous, on va le faire savoir qu'il a son anniversaire aujourd'hui. Adai ! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, nous sommes à un moment spécial. Quand le moment est spécial, il se passe des choses spéciales. Et celui que je vais annoncer, mon invité spécial, ma spéciale que je vais annoncer, je ne peux pas dire son nom, je n'ai pas envie de dire son nom, j'ai juste envie de faire comme ça et puis vous allez entendre ce que vous allez entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux le doter. Non, c'est la même génération. Non, il y a le doter. Non, il faut passer par moi. J'ai dit, ça dépend d'un visage. On peut doter ça là. J'ai dit, n'embrouillez pas mon invité. N'embrouillez pas mon invité. Non, non, ça va. C'est très le bonheur arrivé chez nous. Merci. Voilà. Ça va aller au Biang. Le coup de point de Jésus prépare un concert. Et quand lui, il est en concert, ça veut dire que c'est beaucoup de choses qui se passent sur la scène, des chorégraphies qui nous supprennent toujours. Aujourd'hui, on pense qu'on comprend. Et après, il y a quelque chose qui vient encore. C'est ça. Donc, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, quand il va venir, on voulait lui demander quoi. En fait, moi, je vais te demander comment est-ce que t'as pu faire avec toute cette chorégraphie. C'est pas la peine de laisser lui. Eh, pose question. Eh, qu'est-ce que... De la merde dans tes gars danser, puis il donnait jean. Ah, mais tu es... Et c'est à quoi ça se pose dans ton espérité. Tu es là. Bon, tu vois, ça fait pas chic. Alors, comment est-ce que t'as pu faire qu'il y ait une belle chorégraphie avec tes danseurs ? Je trouve que c'est génial. On a l'impression qu'on se retrouve quelque part aux USA. Franchement, t'es trop fort en termes de spectacle. Bravo, quoi. La question, c'est quoi ? Moi, il a compris. Comme il a... Dans ce moment, la question, c'est quoi ? La question, c'est quoi ? Bon, comme c'est mes grands, je vais pas trop aller parler. Il faut répondre. Comment tu as fait ? Parce que vraiment, je sais pas, mais on a vu beaucoup de choses, comme les Rukaskas et autres. Mais penser à tout un tas de... Parce que c'est beaucoup quand même de danseurs. Les Russes. Oui, ils sont plusieurs. Les Russes. On se dit qu'en termes d'argent, c'est beaucoup. Et donc, quand même, tu arrives à miser dans tes clips, miser pour tes danseurs. C'est quoi ton inspiration, en fait ? D'abord, mon inspiration, c'est... Je suis déjà motivé parce que j'aime le truc. Voilà. Et puis, pour le couper-décaler, moi, je peux tout donner. J'ai dépensé sans compter dans le couper-décaler parce que c'est une musique ivoirienne. Et on doit défendre ça. Ça ne doit pas descendre n'importe comment. Bon, pour respecter les règles du jeu, Safari est là. Nous, on a envie de revivre un peu tout ce tube de choses. Donc, comment on appelle ça ? Zassa. Zassa. Medley. Zassa. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Danser, je crois que ça vous étonne, quoi. C'est normal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On sait que Safari sera bientôt en concert. Oui. À part la chorégraphie, tout ça qui est déjà très bien. Qu'est-ce que tu nous promets ? D'accord. Je vous promets un concert très, très, très nourri. De belles chorégraphies et de belles mélodies aussi. Parce que voilà, les chansons, c'est moi qui les chante. je vais les rechanter en live et voilà, les fans vont revivre ça en live il y a un autre truc qu'on fait les gens qui pensent que c'est ordinateur on peut pas reprendre, le joue là on voit ça non mais là, tu donnes le même petit non, tu donnes le même question mais là, tu dis pas, non ils n'ont qu'à choisir ce que tu veux non, toi, je choisis si tu as un rétat, laisse, ils vont choisir le public a un morceau de sa femme les gars ils connaissent le morceau mais c'est le nom du morceau il lève sa mère, on donnerait la peur viens, viens, viens il y a un truc qui a passé il y a un truc qui a passé maintenant, lève-toi ici, lève-toi, voilà ok, voilà on est là tu veux chanter ? ou bien tu veux donner le titre ? donne le titre tu veux que je chante Gungouli ? on a capé là oui safarel voilà ça oh, ma gomme Mélissa veut plus me parler à cause du 31 décembre je ne comprends pas mes fêtes de pensée tout ça là, face à moi je l'aime elle veut mes chumets elle veut voiture de luxe elle veut téléphone tout ça là, cause des fêtes de décembre ma chérie, il faut t'apprêter mes chumets que tu as pris là ma chérie, il faut t'apprêter voiture de luxe, elle a prié ma chérie, il faut t'apprêter c'est l'époque que tu as pris là en enchantant il y a quelqu'un qui demande à un garçon ça c'est le morceau pour véler les filles il est déjà là c'est un morceau qui me plaît il est déjà là il est déjà là allez, tu me l'as venu à matin mets-toi la barbe le titre du morceau le titre du morceau que tu veux tu veux faire donner le morceau je veux faire non, non tu veux faire safarel tché 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 tu veux pas t'amuser parce que tu as programmé ça fait gui safarel au bien que wane gamero t'invite à danser tché tchè m'a tout le monde danser tché tchè m'a danser tché tchè m'a danser tché tchè m'a danser tché tchè m'a tout le monde danser tché tchè m'a 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 danser 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 Il veut danser avec toi. Il veut danser avec toi. Non, viens ! Non, viens ici, il veut danser avec lui. Il veut danser avec toi. Oh, mon vieux. Bon, OK. Il veut quoi ? Alors, viens, viens, viens. Là-bas. Il veut quoi ? Non, lui, là, il a tué tout à l'heure. Il est contant... Attends, attends, tu as parlé, elle a parlé, maintenant c'est mon amie qui doit parler, mais avant que tu parles, la plus grande ! 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 Oh my God ! Oh oui, avec la telle des gosses, c'est un miracle ! Oh, il était fort ! Il a vu son artiste, il est super heureux ! Ah oui, ça va, elle a quelque chose à dire peut-être ? Et c'est ça les émotions, mon amie ! Mon amie ! Viens, 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 viens ! Ah, super ! Ah, c'est émouvant, c'est trop mignon ! C'est émouvant, c'est ça ! Tu as jamais expliqué, oh la la, oh ! C'est émouvant ! Il y a quelque chose qui est tombé, il y a quelque chose qui est tombé ! Il est tout en larmes, et c'est normal parce que tu aimes beaucoup Saffarel, et tu viens de le rencontrer comme ça, tu danses avec lui, tu es proche de lui, c'est ça qui te fait plaisir, c'est ça ? Est-ce qu'il peut parler ? Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer, pardon, il ne faut pas pleurer ! Et tout le respect que j'ai pour toi, tu es très talentueux ! Je voudrais que tu continues, tu continues de prémouvoir la musique ivoirienne, surtout le coupé de Kali ! Actuellement là, celui qui porte le brassard là, c'est toi ! Je ne le dis pas ! Je ne le dis pas ! Je l'affirme et je l'assume ! Waouh ! Parce que tu es fort ! Merci beaucoup 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 ! C'est un peu de transport pour le concert. À la fin, combien il y a des personnes ? Je te donne deux tickets Vivian et puis les 50 000. Et puis tu montes sur la piste et mon c'est ton transport. Petit, sache que tant qu'il y a des fans comme vous, il fait ça et qu'à la fin. Et puis très bien. C'est super, super, moi. Alors, on aurait tellement voulu rester dans ça parce que ça nous touche. On a eu l'émission à tenir, on a oublié d'aller au bout de notre conducteur. Et à partir de maintenant, je pense qu'on a beaucoup bougé. Il nous faut un peu de spiritualité. Je suis allé chercher un invité, c'est un Al-Mami. C'est un Al-Mami. Attends, attends, mon ami. Oui. Al-Mami. Al-Mami. Il y a Al-Apa et puis il y a son Mami. Il dit qu'il va venir prier pour tout le monde. Les femmes qui ne trouvent pas Marie-Eau. Les artistes qui ont concert. Les femmes qu'il veut rentrer dans le foyer alors que le gars il dit à Marie-Eau. Tout cela. Al-Mami Kante. Al-Mami Kante. Al-Mami Kante. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Moi, j'aime pas ça. Je suis l'imam. C'est vrai. Je me dis que c'est vrai. Al-Mami, on ne tape pas, on ne tape pas Al-Mami. Je ne comprends pas. Al-Mami, vraiment qu'on est arrivés. Malékoum Salaam. Salam alékoum. Malékoum Salaam. Al-Mami. Salam. Al-Mami. Al-Mami. Attention. Oh, le diable. Le diable était le moteur. Oh là là, le diable. Pour les femmes. Non, les femmes, nous ne saluent pas. Ah, d'accord. Moi, chez nous... Non, 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 chez nous, non, on ne fait pas ça. Je ne salue pas, papa. Al-Mami vient de Bamako. Oui. Al-Mami, Kanté, il vient de Bamako et il est venu, il est dans... Comment on appelle ça ? Une croisade. Une croisade. Vous avez bien compris. Voilà. Les gens qui n'ont pas de l'argent, quand je vais prier pour toi, tu vas avoir de l'argent. Ah. Ceux qui ne sont pas encore mariés, quand je veux prier pour toi, tu vas être marié. Là où elle est de mariée. Là où quoi ? Les gens qui n'ont jamais voyagé, quand je veux prier pour toi, tu vas voyager. Cadeau. Il faut prier pour elle. Oh, il sent bien la vie. Elle n'a pas encore marié ? Non. Tu n'as pas encore marié ? Non. Tu n'as一切 en fanny moi. On nous vient de venir de. Nous arr Olympiques. Oui. Oui. Bon. Amí ? Oui. Celui-là, elle a quel âge ? On est en train de chercher son âge, mais on n'a pas encore décidé. Et Celui-là aussi, elle a marié ? Non, non. Il y a quoi ? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je suis l'imam. Nous, les musulmans, on a droit à 4 femmes. Oh, oh, oh. Il y a 15 ans. Donc, ça tombe bien. Tu seras... Celui-là, il sera ma deuxième. Et celui-là, il sera ma troisième. Il faut poser d'abord. Il faut poser d'abord. Il faut poser. Il faut poser. Il faut poser. Il faut poser la courte deuxième. Il faut faire un état. Il faut faire un état. Tu ne comprends pas ? En tant que l'imam. Non, non, non. Ah, non, touche-moi l'imam. Non, non, touche-moi l'imam. Non, touche-moi l'imam. Est-ce que Wariwi... Est-ce que Wariwi... Wariwi fait ? Moi, j'en ai sous fait. Ma fille ! Va t'assure-moi en parler ça. Alors, Kanté est un humoriste malien. Il fait le tour du monde. Il joue partout dans le monde. Et il est en spectacle à Abidjan. Mais pour vous, tu veux demander, c'est qui Zasa ? Medley. Tu me dis que la salle est grande. Nous, on s'appuie de la salle. La salle n'est pas grande. Logiquement, quelque chose qui est grande. Est-ce que le passage doit être répété comme ça ? Non, mais c'est le passage qui part. Il est à la salle n'est pas vraiment un vrai. Oui ! Alors, Kante, tu es à Bidjan pour un gros spectacle qui aura lieu, c'est samedi, non ? C'est samedi, le 23. Le 23, au Palais de la Culture. Palais de la Culture, salle... Anoumambou. Anoumambou. Salle Belibéban. Salle Belibéban, Anoumambou. Il a peur de dire... En tout cas, la salle que tu as douté, tu as pensé que c'était petit, mais quand tu n'as pas dit voir, tu as vu que... Non, ils m'ont piégé. C'est l'organisateur qui m'a dit que c'est une petite salle. Quand je suis venu, j'ai vu que la salle était grande. Moi, je pense quand même que tes supporters vont venir. Voilà, voilà, voilà ton porte-parole. Oui, oui, je voulais dans un premier temps saluer tout le Mali. Mon ami de tous les jours. Oui, mon ami de tous les jours. Toi-même, tu connais, je connais. Voilà, Palais de la Bougou. Quand même. Titi Bougou. Titi Bougou. Titi Bougou. Titi Bougou. Titi Bougou. Au Mali, si tu ne connais pas le nom d'un quartier, il faut dire, puis on met Bougou. Ouais, Bougou. On met Bougou et puis tout en bas. Alors, le monsieur qui est à ma gauche ici, et à votre droite, ça dépend de où vous trouvez, c'est un monument de l'humour au Mali. Sincèrement. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé et je disais comme ça qu'un jour, dans ma création, je vais le mettre, lui et Omega David, sur la scène. Trop parlé, ça donne quoi. Lui, c'est un monsieur, lui, le fils du Mali, quoi. Il n'y a rien à dire. Oh, oui. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au Mali, il y a un grand monsieur du théâtre de l'humour qui s'appelle... Chimba. Chimba. National. Chimba National, dans le milieu du théâtre de l'humour. Nous, on le connaît, on le respecte, il y a un de nos doyens. C'est comme Gou Michel ici, c'est comme Boyeri ici, et il est au Mali, et c'est son fils. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas accidentellement qu'il est là. OK. Voilà, c'est comme si le fils de Safarelle... Il a hérité du talent de son père. Voilà. Et il est venu à Abidjan à la demande de tous les ressortissants maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Il va dire, non, quand tu ne peux pas rester là-bas, nous, on est ici, il faut que tu viennes. Donc, il est venu. Donc, il va se promener dans toute la Côte d'Ivoire pour faire des spectacles, des spectacles, des spectacles, des spectacles. C'est ce qu'on dit au Mali. Les spectacles avec les bikis, dans les mobili, dans les tabali. Oui. Après le spectacle, je ne veux pas partir. Tu ne vas pas partir. Tu as dit, il ne faut pas partir. Non, je dois faire un mot encore. Ah, d'accord. Pourquoi prier pour les gens ? Non, je vais prier pour les gens. Surtout pour elle. Surtout pour... À ma droite. Mais quand tu vois la prière, la prière, la C.P.A. Non, la prière, c'est payant, mais ça dépend de la personne. Comment ça ? Voilà, ça dépend de la personne. Pour les gens qui sont pauvres, 10%. 10%. 10% de quoi ? 10% ? Si j'ai dit 10%, c'est 10%. Bon, d'accord, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Comme ici, là. Nous, on aime danser beaucoup, beaucoup. Et il y a quelqu'un ici qui est professeur de danse, qui danse avec les enfants. Elle a une rubrique qui s'appelle « Les enfants, là, danse ». Les enfants, là, danse. Dans la danse, oh, il danse. Oui, danse, oh, il danse. Alors, les enfants, danse, oh, il danse. Aujourd'hui, comme hier et comme les autres jours, nous avons deux catégories en compétition. On va commencer par la première catégorie, qui est la catégorie des enfants. On a Seiya Jad-Mailis, qui est dans la catégorie enfants, qui a 4 ans. On a Conan Ketia, qui a 6 ans, qui est au CE1. On a Fofana Leila, qui a 5 ans. Et donc, on va avoir les 3 en même tendance. Et donc, première candidate, Maëlie, c'est numéro 1. Conan Ketia, numéro 2, pour ceux qui veulent voter, numéro 3. Pour Fofana Leila, et c'est maintenant la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça, c'est la première catégorie, enfants. Donc, n'hésitez pas d'aller voter. Les vidéos sont sur la page La Nouvelle Chaine Ivoirienne, sur Facebook. Si c'est la première qui a dansé, donc numéro 1, vous mettez 1. Si c'est la deuxième, c'est numéro 2. Et numéro 3, nous allons maintenant aller dans la catégorie ado. Moi, je voulais déjà demander à Safarelle, qui est professeur de danse, chorégraphe et tout. Les 2 qu'on a vus, toi, tu penses que c'est qui ? 3, bien sûr. Je suis vieux. Donc, les 3, on a vus, tu penses que c'est sur la porte, ou bien c'est en bas, ou bien c'est qui qui... Tu aurais voté pour qui, en fait ? Tu aurais voté pour qui ? Les 3, parce que pour les âges, c'est déjà trop. De pouvoir mémoriser tous ces pas-là et le refait exactement. Ce que je voulais dire, c'est qu'en amont, je lui ai déjà dit que vous faites des dégâts quand, chez nous, à la maison. Vous voyez une petite fille comme ça ? Bébé, elle s'accrocie. Pardonnez. Pardonnez pour moi. La vie a dit. Non, super, super. Nous allons dans la catégorie ado. Et nous avons 2 ados qui nous ont fait 2 beaux pas de danse. Alors, la première, pardon, c'est Abou Roxane. Abou Roxane, elle a 11 ans, elle est en 5ème. Et deuxième candidat, c'est Yapo Abedon, qui a 16 ans et qui est en 3ème, maintenant en vidéo. Sous-titrage ST' 501 J'ai envie de rappeler que pour participer justement à cette compétition, il faut aller sur le numéro WhatsApp, qui est toujours le même. Donc le 05 44 04 23 23. Je répète encore pour beaucoup de gens qui ont posé la question. Voilà, donc c'est le 05 44 04 23 23. N'hésitez pas à envoyer les vidéos, mettez les noms, catégories enfants ou catégories ados. Il faut que vous mettiez la classe. Et sachez que le prix, vous allez avoir la scolarité du gagnant payé pour cette année qui vient. Donc si l'enfant doit passer en 6e, sa 6e sera payée, sa 5e, je ne sais pas, son CPE, quelle que soit la classe, nous on va payer. Et demain, c'est le dernier jour pour cette compétition. Donc allez-y sur la paille et n'hésitez pas à voter. On compte sur vous. Elle s'appelle Yasmine et c'est un amour, oui. Je voulais rebondir par rapport à... Vous voulez renchérir ? Oui, il vient de renchérir. Oui, renchérir donc. Donc je voulais renchérir. Alors je lui disais qu'aujourd'hui, ils ont un impact sur nos enfants. Positivement, hein ? Alors je peux m'adresser au ministère de l'éducation nationale. Voici des gens, le coupé, décalé, les chanteurs là. Le plus souvent, c'est qu'ils font là. Les enfants d'aujourd'hui, ils préfèrent les mélodies. Est-ce qu'on ne peut pas mettre les leçons là ? Vous voyez qu'on paye cahier. On ne peut pas mettre les CD pour qu'ils retiennent facilement. Parce qu'un temps, tu fais un livre là, il ne lit pas. Mais là, ils sont là. Il mémorie toutes les paroles. Donc je pense... Tu n'as pas demandé à lui-même, il préfère quoi comme d'un. Eh, à le mami. Il n'a qu'à l'effet, ça va l'effet. Regarde. Quand on arrive à ce moment précis, je pense qu'il faut qu'on casse un peu les papaux parce qu'il y a l'affirage qui gratte dans le corps de quelqu'un. Les papaux de... C'est l'affirage qui gratte comme ça. Aujourd'hui, dans les papaux, les papaux, c'est chic. Les papaux, c'est doux. Mais souvent, les papaux, c'est triste. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la mort. Al-Mami. Regarde comment on le veut, c'est dessiné. Ça fout, ça fout, ça fout. On aimerait tous vivre longtemps. On aimerait même parfois choisir notre façon de mourir. Mais malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais je sais que dans la majorité des cas, on préfère mourir de façon plutôt paisible et tout ça. Et c'est le cas de Mme Monika Moulenga. Cette histoire s'est passée... Feu. Feu, Mme Monika Moulenga. Cette histoire s'est passée au Congo, en République démocratique du Congo. La dame est décédée le 15 juillet dernier. Donc, c'était récent. Jusque-là, j'ai pas envie de dire que tout va bien, mais c'est une mort, on est triste et tout ça. Mais parfois, les circonstances de la mort de quelqu'un peuvent te rendre encore plus triste. Le comment. Le comment, la personne a décédé. Ça peut te rendre encore plus triste même que la mort même qui a eu. Elle est décédée comment. Le truc, c'est que la dame, c'est une chrétienne. Une chrétienne qui, avant de sortir, a demandé la permission à son mari d'aller dans une association de ligues de femmes catholiques à une veillée religieuse donc. Genre, elle, ça va prier. Voilà. Elle a déjà son mari qui partait prier avec d'autres femmes. Sauf qu'elle a été retrouvée morte dans le lit du prêtre de l'église. Aïe, aïe, aïe. Adam, on peut faire ça. Dans le lit, tu es sûre de ce que tu avances. Oui. C'est le papa, non. Il y a les vraies informations. Elle a été retrouvée morte. Dans la maison du prêtre. Dans le lit de la chambre d'hôtel. C'était à l'hôtel. C'était à l'hôtel. Mais comment toi tu sais que c'est l'hôtel du prêtre ? Parce que j'ai appelé l'hôtel et on m'a dit que le prêtre a réservé cette chambre-là. Hum, à son nom. Ah là là. Ça t'a touché. Tu veux que tu vois ? Il va faire une zone, il va. Il va faire une zone, il va. Tout à l'heure, tu vas commenter. Deuxième pas pour. Donc, elle a été retrouvée morte. Donc, les spéculations ont commencé à fuser. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans la chambre d'hôtel du prêtre ? Est-ce qu'elle sortait avec le prêtre ? Parce que c'est ça, on a vu les mottes. Mais est-ce qu'on a vu ? Est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Peut-être qu'elle sortait avec le prêtre. Moi, je me disais, peut-être qu'elle allait prier. À l'hôtel. Est-ce que la dame peut-être à son nom ? Est-ce qu'elle était nue ? Bon, oui, elle a été retrouvée dans une tenue. Mais tu sais souvent quand les démons te prennent. Ils enlèvent tes vêtements. Maman. Maman. Mais ça va aller au bien. Je l'ai même mis ça. Hé, pardon, regarde. Pardon, il ne faut pas mettre quelqu'un dans ton nom. Je l'ai dit à son âme. Je l'ai dit à son âme. Et puis, on espère que cette histoire sera éclaircie. Deuxième papo, ça, c'est un bon papo. Ça, c'est un papo que j'aime. Les choses où les femmes se vengent, là. C'est ça. Madame Tori, qui vit à Jacksonville, en Floride, a épousé quatre hommes. Il y a beaucoup, hein ? Hé ! Hé ! C'est vrai que c'est comme si moi, il y a épousé sa femme. Elle vit même de côté. Et puis, ils ont go. Elle a marié quoi ? Quatre hommes. Vas-y, ziti. Elle a marié quatre hommes. Quatre hommes. Elle était là pour tu en copain. Elle les a embauchées. Oubliez-les à la mariée. Hé ! Ce qui est génial, c'est que l'enceinte... De qui ? Du quatrième homme ! Non ! Non ! Oui ! Qu'est-ce que c'est un pot ? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Son premier homme a 23 ans. Très vice. Le deuxième, Ethan, a 22 ans. Marc a 18 ans. Et en fait, ils disent qu'ils vivent dans une relation très harmonieuse. Il n'y a pas de conflit. C'est pas comme la polygamie des hommes, la bigamie même, j'ai envie de dire, des hommes là-bas. Quand ils se parlent, c'est avec douceur. Ils sont compréhensifs. Chacun sait ce qu'il a à faire. La relation n'est pas de luthieuse. Depuis, vous parlez de votre truc. Voilà. Elle a quel âge ? 20 ans. 20 ans. Il était 10. Mais c'est parce qu'elle est enceinte ? Attends comme toi. Ah oui ! Elle a comment ? Femme, 4 maris, 2 mois. Tu es décès. On t'échange. J'ai le truc. Dans son, là. Dans son. Non. Attends, d'abord, il t'explique. Il vient. Ça, c'est nous, si on parle de la tête, tu as compris. Alloie ça, alloie ça. On court, on vient. Femme. Ouais. Il entend, bon, il sait pas, il me promène un peu, il entend les hoïs, soit des polygamies. On coupe les coups. Femme. D, il n'est pas 4, même ça, c'est les blancs. D, bon noir, robuste. Deux brûlots. Deux brûlots. Deux brûlots. Oh ! Deux brûlots. Deux brûlots. Deux brûlots. Il n'a pas dit trois, deux. Oui, deux brûlots. Viens. Viens. Deux brûlots. Ça, tu es décès. Oh, non, non, non. Non, 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 non. Non, maintenant, maintenant, je viens, maintenant. Garçon, garçon. Stéphane, attend, attends, attends, attend, attends, c'est trop doux. Ça devient trop doux. Bon, Al-Mami, tiens ça d'abord. Après, tu vas partager à tous les gens ici. Tu regardes quelqu'un, tu donnes le ticket. À gauche et puis à droite. Voilà, voilà. Il y a deux tickets pour vous ici. T'es chaud. On a fini de parler pour les filles. Maintenant, il dit. Gasson. Oui. À 40 ans, jeunesse commence. Moi, mon vieux, même moi, mon vieux, elle elle ne couche pas. Mais il est dans la soixantaine. Elle est en forme. Tu comprends ? Très bien. Elles sont en décès, maintenant, une comparaison. Un mec qui a les bras. Ça dit que deux garçons étaient décés. Et puis c'est maintenant jeunesse, comment ils sont en remplaçant ? Elles ont toujours donné les enfants. On n'est pas les enfants. Les tickets pour t'a donné, là. Pardon, les tickets, là. Il faut partager. C'est deux tickets de Aïcha Kone C'est deux tickets Il y a le conseil de Aïcha Kone Je pense qu'il y a le ticket aussi Il y a le ticket Les hommes, les femmes C'est qui qui a dit mon nom là ? C'est qui ça ? Ok Ok les amis Je pense qu'on a fait un tour de table On a mis deux côtés Merci beaucoup d'être venu Merci à toi Merci beaucoup Kanté merci le samedi on se rend ensemble Je voulais dire que j'essaie au spectacle de Kanté C'est vrai Deux côtés c'est marié Mais il y a neuf doigts qui sont libres On sera aussi au conseil de Saparal Au conseil de Saparal Le 29 Voilà Conseil de la jeunesse Conseil du coupé décalé Il y a un ticket vieil Et puis encore même Il y a un ticket vieil Bon ça soit en gros Bon les amis Les amis L'émission est déjà finie Merci Il y a ma amie Bangban qui attend Elle veut nous expliquer quelque chose Donc moi je vous dis bonsoir Merci beaucoup d'être venu On se croit dans les différents concerts Dans les différents spectacles Les amis Rendez-vous demain ici encore Pour des papos Pour des affaires Pour des échos Pour des échos Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo